Vous êtes convaincu par le programme de Jean-Luc Mélenchon ? Oui, il a dit plein de bonnes choses. Donc il faut confirmer le 11 juin. Bienvenue à Argenteuil. Nous sommes ici dans la cinquième circonscription du Val-d'Oise. Sur le Val-d'Oise comme ailleurs, des choix qui s'offrent à nous, c'est-à-dire qu'on a le choix entre trois projets de société qui vont finir par soutenir Emmanuel Macron, le PS, les Républicains et En Marche. Et nous avons le choix entre un projet de société extrêmement clair qui s'appelle l'Avenir en Commun, qui a eu 7 millions de voix sur toute la France et qui a eu 24% sur le Val-d'Oise. Les élections législatives, c'est aussi important que l'élection présidentielle parce que ce sont les députés qui votent les lois, qui votent le budget de l'État, qui votent le budget de la Sécurité sociale et qui ont le pouvoir d'investir ou de destituer un Premier ministre. Donc c'est important si on ne veut pas donner les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron et éviter la casse et le plan qu'il nous prépare, qui va être pire, qui s'annonce pire que ce qu'on a vécu avec les quinquennats de François Hollande et de Nicolas Sarkozy, de gagner, d'obtenir une majorité insoumise lors des élections législatives des 11 et 18 juin prochains. Il y a un candidat de la France insoumise soutenu par Jean-Luc Mélenchon dans quasi toutes les circonscriptions du pays. Ces candidats-là s'engagent à appliquer le programme l'Avenir en Commun. Ils s'engagent à un ensemble de règles éthiques, de transparence, d'exemplarité. Ils ont tous signé la charte anticorps. À Argenteuil, j'ai été directrice des médiathèques pendant plus de 17 ans. Et c'est une fonction qui m'a permis de travailler avec la société civile et de bien connaître la vie dans nos villes de banlieue et les problématiques qui émergent. Stéphane Senou, quant à lui, est auto-entrepreneur. C'est un sportif. Il a été membre du Coma. Et actuellement, il est secrétaire de l'association Union pour le respect des droits handicapés. Je suis enseignante, professeure des écoles. Je suis née à Beson, dans le Val d'Oise. Et je vis à Persan depuis presque 10 ans. J'ai exercé au sein des quartiers populaires d'Ermont en tant qu'animatrice puis directrice de centres sociaux. Et je suis titulaire d'un deuil intervention sociale et éducative et d'une licence en sciences de l'éducation. Donc, pour vous expliquer qu'en fait, ce qui me tient à cœur, c'est surtout ce qui se passe autour des quartiers populaires et des gens qui en ont le plus besoin. Alors, les centres commerciaux, c'est l'arrêt, bien sûr, de nos commerces de proximité. C'est aussi le pouvoir de l'argent mêlé avec celui de la politique, malheureusement. Donc, nous serons sur le terrain des luttes. Nous serons à l'Assemblée nationale. Et moi, en ce qui me concerne, je serai parmi ceux qui pousseront, qui développeront des dossiers comme le 100% renouvelable et l'arrêt du nucléaire, la formation des gens qui vont démanteler les centrales, l'arrêt parce que nous avons une ambition d'arrêter, bien sûr, l'énergie nucléaire, mais aussi d'arrêter l'énergie fossile. En tant que militant intermondialiste que je me suis engagé, en effet, aux côtés de la France insoumise, nous avons été interpellés par un certain nombre de problématiques locales. Alors, bien entendu, les élections législatives sont d'abord un scrutin national autour de problématiques nationales, mais elles ont toutes leur déclinaison dans les territoires. Et bien entendu, la notion de désert médical affecte également notre département et particulièrement la première circonscription avec le vaccin, avec des délais d'obtention de rendez-vous de plus en plus rallongés, des médecins qui partent en retraite et ne sont pas remplacés, et aussi des tensions de plus en plus fortes autour des hôpitaux et notamment le conflit social à Pontoise, qui induit parfois des comportements au sein de ces personnels qui ne sont pas acceptables. Autour des questions écologiques, évidemment, venant d'une circonscription qui est agricole, qui a privilégié l'agriculture intensive, les grandes étendues céréalières, largement subventionnées, mais aussi aux mains de l'agrochimie, nous nous intéressons aux effets des pesticides sur la santé. Donc, infirmier, je voudrais juste intervenir et rappeler que notre action, elle aura un retentissement, certes local, mais qu'on va voter des lois au niveau national et que les mesures qu'on va défendre, c'est notamment l'embauche de 62 500 soignants et que si peut-être les usagers souffrent, c'est parce que les soignants souffrent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !